mon niveau ben moi je reste modeste dans le sens où j'ai toujours à prouver chaque combat je le prends pour prouver je pense qu'on est pas mal mais il faut toujours prouver le premier adversaire que j'avais rencontré qui était assez expérimenté c'était damien lapillus qui à cette époque là avait déjà huit combats il me semble moi j'en avais qu'un ou deux donc c'était une bonne confrontation avec l'expérience j'ai appris que j'étais pas dans ma bonne catégorie de poids en fait j'ai vu qu'il y avait vraiment un travail sur le côté professionnel à faire que j'ai fait par la suite donc du coup je me suis dirigé vers le pied point comme la boxe française la boxe taille où j'ai fait des championnats tout ça pour vraiment me perfectionner à côté j'ai fait des compétitions de sol en fait je voulais pas me précipiter parce que j'ai vu quand même mal à la défaite a coûté très cher la puissance des réseaux sociaux en fait maintenant je trouve ça double tranchant tu peux monter très vite comme tu peux retomber très vite parce que les gens sur les réseaux ils n'ont pas de coeur je suis beaucoup dans l'ombre et pour moi en fait c'est très important aussi d'être déjà solide en fait je pouvais pas en fait me mettre sur les réseaux parler de moi toute la journée et au final arriver combattre et et voir que je suis moyen moi pour moi c'est j'essaie d'être excellent dans ce que je fais et après je fais partager il ya quelques semaines j'étais encore dans une préparation pour un combat dans une bonne organisation française du jour au lendemain en fait j'ai vu sur les réseaux que je ne faisais plus partie de la carte en fait donc du coup j'ai contacté mon manager qui lui était aussi surpris que moi ils nous ont envoyé un premier contrat où ils ne respectaient pas les termes qu'on avait fixé on va dire que c'était une erreur et lorsqu'on leur a dit qu'il y avait un problème et tout ils nous ont dit que oui d'accord on s'est trompé on va vous refaire un contrat et c'est à partir de là qu'ils ont joué avec nous parce que le contrat ils ont mis du temps de le renvoyer et moi on m'a nexté quoi comme ça je m'entraînais deux à trois fois par jour j'avais entamé une grosse diète parce que voilà moi je combat à 66 kg c'est pas une catégorie qui est facile et derrière pareil il ya des coachs à payer donc quand on est professionnel un camp d'entraînement ça c'est pas c'est pas donné c'est pas gratuit et quand derrière battu tu rentres pas dans tes comptes c'est compliqué non je l'ai très mal vécu parce que j'apprends ça en plus je suis à l'entraînement lorsque j'ai su que c'était vraiment puis ben derrière moi en fait ce qui s'est passé c'est que je suis resté focus et du coup même pas une semaine après il ya mon manager qui me dit qu'il ya stéphane hatch qui l'a contacté pour proposer une belle opportunité de combats face à un bel adversaire c'était parfait là je vais affronter le 18 juin al carpentier philippe et maya et c'est un bon adversaire sur le papier pareil c'est un finisseur comme moi voilà je pense qu'on va faire un beau combat j'ai accepté ce combat là dans une catégorie supérieure à la mienne ça veut dire que voilà on a un game plan j'ai fait toutes les causes j'ai fait tous les entraînements qu'il fallait j'ai fait tout ce qu'il faut donc à partir de là j'ai juste à aller faire mon taf c'est tout philippe et merci d'avoir accepté le combat je t'attends le 18 juin pour une bonne guerre os